Comment on devient amoureux de la Provence ? Richard, comment on tombe amoureux de cette Provence ? Par le soleil d'une part, et à quelquefois un peu le mistral qui nous donne le beau ciel bleu. Et qui décoiffe aussi. Et qui décoiffe aussi, qui nous arrache des fois les pins aussi également. Richard, parcours étonnant, vous êtes un Savoyard, vous venez de Haute-Savoie, de Meugeve, un prestigieux station de Meugeve. Comment on peut quitter cette montagne ? On dit que les Savoyards quittent difficilement leur montagne. Ah ben moi ça a été difficile, c'était une question de... Oh je ne sais pas comment l'expliquer, mais pour moi je n'avais pas envie de quitter Meugeve. Si je peux y retourner, j'aimerais y retourner demain matin. Alors qu'est-ce qui vous retient ici, à Saint-Rémy-de-Provence ? Alors évidemment qu'il y a Michel qui est ici, il y a vos chambres d'hôtes, on va en parler, l'endroit est magnifique, Saint-Rémy-de-Provence, c'est superbe. Alors pourquoi vous restez ici Richard ? Ben parce qu'il y a une très belle propriété, qu'on n'a plus grand chose sur Meugeve, donc c'est compliqué d'y retourner, voilà. La différence entre la Savoie et la Provence, c'est quoi ? Les gens, comment ils sont ? Alors la différence entre la Savoie, les Provençaux, c'est un peu difficile d'en parler, parce que j'ai beaucoup de copains provençaux quand même, mais la mentalité n'est pas tout à fait la même, voilà. C'est pas tout à fait pareil. On dit que le Savoyard est dur, le Provençal il est comment ? Ben c'est pas qu'il est dur le Provençal, mais il ne vous accueille jamais. Ah oui ? Pour toi il est sympathique ? Il est sympathique au premier à bord, comme ça, mais il ne vous accueille jamais. Oui. Moi, chaque fois qu'on me dit que je fais quelque chose, ben toi t'es pas Provençal. Pourtant ça fait quand même depuis 50 ans qu'on est propriétaire ici. Il n'a pas l'accent Richard. Ah je ne perdrai pas l'accent, moi je suis Savoyard, en vrai. Je bois l'agneaule aussi. Il boit l'agneaule aussi. Chaque fois que je monte à Meugeve, j'en j'ai 100, 400 litres. Il n'y a pas de gnaule ici ? Non. Il n'y a pas de gnaule, il y a des bonnes choses aussi ici ? Ah ben, il y a des tomates, il y a des pêches, des abricots, l'aïoli. Michel, justement, alors vous, parisienne d'origine, vous succombez au charme, bien sûr, de Richard d'abord, mais aussi de la Provence. En premier, le charme de Richard, il est joyeux, il nous fait rire tout le temps. C'est comme ça qu'il séduit les femmes, il les fait rire toutes, toutes, toutes. Et alors après, on a la Provence, comment voulez-vous, le soleil, les Alpilles, on a oublié de citer les Alpilles. On a le Mont Ventoux, on a le Lourmarin, c'est pas le Lourmarin, comment ça s'appelle ? Le Leberon, le Leberon, bon, enfin c'est trop beau, c'est très très beau. Moi, je suis ravie d'avoir du beau temps, tout le temps. Et puis, cette activité de chambre d'hôte est tout à fait agréable à mener. Vous aimez accueillir les gens, on va le dire, ça aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Combien de chambres d'hôte vous avez ici ? On va les montrer ici, en pleine nature, soleil couchant sur Saint-Rémy-de-Provence, c'est magnifique. Nous avons deux studios, deux chambres kitchenette, et en ce moment c'est très très bien vu parce que les gens peuvent faire des repas chez eux, enfin, et deux chambres toutes équipées, qui sont, qu'on a décorées avec goût, enfin avec goût, j'en sais rien, avec amour, avec amour en tous les cas. On mettra le lien, l'amour, l'humour aussi, tous les deux, on vous sent heureux tous les deux. Un vrai savoyard, comme on dit, à Proz le Patieu. Alors ça c'est du patois de Begev, c'est ça ? Oui, comme on dit, tant qu'il vaille, il va frapper d'âge. Il fera peu d'âge, ça ira bien, ça ira bien comme ça. En tout cas, quel est aujourd'hui le lien qui vous unit à les montagnes de Savoie et les beautés de la Provence ? C'est quoi le lien qui vous unit tous les deux ? C'est deux régions magnifiques ? Ah ben c'est deux régions, mais oui, la Provence est quand même jolie, malgré tout. Il y a le soleil, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. On aime les beaux sites. Donc quand on va à Meugev, on est époustouflé parce que c'est magnifique. Et quand on vient en Provence, on n'est pas déçu du tout, du tout. Les petits villages de Provence, les châteaux, les parcours, on a des choses très belles. Il y a une qualité de vie, une qualité de vie déjà. Bon, Meugev, c'est quoi là ? Le Mont Blanc ? Et les cigales ? Est-ce qu'elles vous empêchent de dormir, les cigales ? Non, non, pas du tout. On ne s'en rend même pas compte. C'est mieux que les cloches des vaches ou pas ? Ah non, il y en a des cloches des vaches, il y en a une, regarde, elle a plus de 100 ans, celle-là. Ah, les cloches, les cloches d'un savoir ici. Richard et Michel, les petites filles ici, Colombe et... Mélodie. Mélodie, elles sont heureuses ici. La piscine, l'accueil, le sympathique, le soleil couchant. Merci à tous les deux. Ça s'appelle la coulou... La coudoulière. La coudoulière à Saint-Rémy-de-Provence. Voilà. Et c'est le bonheur. Et c'est le bonheur. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci beaucoup à vous deux. Avril, avril pas les frères de Paris. Merci beaucoup. A vous bientôt. Merci Richard. A très bientôt.